Le rapport de l'AFCET depuis 2001, si possible, il ne faut pas mettre des gens à moins de 100 mètres dans les faisceaux, que ce soit les essaiableissements sensibles, les écoles, les hôpitaux, les crèches, etc. Mais c'est une recommandation. Donc ça, c'est une sonde isotropique, tout simplement, ça couvre tout ce qui est les réseaux sans fil, Wi-Fi, Wi-Max et téléphonie mobile. Sonde isotropique. Ça s'appelle une sonde isotropique, c'est à large bande. Alors après, on peut sélectionner en fonction des bandes et en fonction des fréquences. Donc là, ce n'est pas innocent que vous vous donnez rendez-vous ici, vous l'avez bien compris, c'est un point quand même. Vous avez vu l'antenne rouler à 300 mètres, on n'est pas dans le faisceau, mais on est quand même, c'est pour vous montrer que c'est quand même assez caractéristique. Un HF ne peut pas rester là, il faut savoir. Mais le fait d'être qu'à la place Isabelle, comme hier on avait dit. J'habitais sur cinquante ans, il y a un moment, je me suis rendu compte que je ne tenais plus dans mon appartement. Donc j'ai été habité chez des amis, à droite, à gauche, chez des personnes chez qui ça allait. Des fois, même si c'était en région parisienne, du côté d'Anthony, c'est quand même assez urbain. Mais des amis qui avaient une pièce en sous-sol, dans le sous-sol, j'étais impeccable. J'avais quand même débranché le téléphone sans fil et le téléphone d'Ec. Il y en avait un, il y avait un téléphone filaire à la place quand j'étais là. Mais j'étais bien. Par contre, quand je montais à l'étage, je me rendais compte que ce n'était pas terrible. Là, je mesure avec ça la différence de potentiel entre, en l'occurrence, la terre, donc la structure là, et ton autre corps. Résultat, c'est pour ça que je te demandais de mettre les deux pointes. Là, entre tes deux côtés, ton corps fait un générateur électrique. Mais attend, ceux qui entendent la radio avec les dents, pourquoi ? Avec l'acidité au niveau de la bouche, en gros, ça fait une pile. Ici, ce n'est pas du tout préservé, en fait, pour moi. Alors qu'ici, on est quand même dans un abri EHS, qui est censé être le plus abrité, normalement. Ils font ce qu'ils peuvent, mais le problème, c'est que c'est difficile de trouver des terrains où on est vraiment protégé. Et ce terrain a été, je pense, c'est un bon compromis. C'est-à-dire qu'on est très près d'une ville. Il y a très peu d'ondes. C'est vrai que moi, je ne pourrais pas vivre ici 24 heures sur 24, mais ça va quand même. Dans l'ensemble, ça va. S'il y avait un bâtiment, un peu un bâtiment en pierre, par exemple, je pourrais y rester, en fait. Il y a, disons, 100 personnes dans votre wagon, ça veut dire qu'il y a 100 téléphones portables, qui cherchent à se connecter en permanence à une nouvelle antenne, toutes les 20 ans, puisqu'il doit changer, il doit capter une antenne, et puis en trouver une autre, et ainsi de suite. Et moi, je sens à chaque fois qu'un téléphone cherche à se connecter, en fait. qu'il soit en veille ou allumé, je souris parce que je suis dans une caravane complètement blindée, où je n'ai pas mal, du coup, tout d'un coup, je ne suis plus la même personne, évidemment. Donc là, si vous voyez, ça se calme, parce que le lit n'y a fait rien. Et c'est là ? Après, à mon avis, là, il y a une antenne aussi, par là-bas. Ça va vous détériorer, je ne le dis pas. Et le son dépend vraiment du type d'émetteur, de la modulation qui est générée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout le même son lorsqu'on est à côté d'un téléphone sans fil, ou à côté d'une box internet. Ok, ce n'est pas la même émission. Ce n'est pas la même modulation. Là, ce n'est pas les fréquences qu'ils identifient. Ça, c'est les ondes, là, qu'on entend. Oui, c'est soit un téléphone sans fil, ou... Mais c'est vrai que ça prend des fréquences, là ? Tiens, en mettant juste en transparence. Mais c'est le test avec le téléphone sans portable dans la boutique, c'est le test avec le téléphone sans portable dans la boutique. J'essaie d'être trop... d'aborder les gens, d'abord, pour ne pas les laisser dans leur peur, dans le choc de me voir là-dessous, quoi. J'essaie d'anticiper la chose et d'aborder le sujet, simplement, quoi. De dire que je ne porte pas parce que je suis obligée, sinon, je ne peux pas venir dans ce magasin. Je suis trop malade. Je suis incapable de réfléchir. Je vais avoir des vertiges. Je vais avoir très envie de dormir. Donc, si je n'ai pas ça, moi, je ne peux pas venir ici. Et à partir de là, et chaque fois que je ressentais quelque chose, on creusait, on creusait et on trouvait toujours la cause. D'accord. Et après, on a investi dans des petits appareils de mesure ou de détecteurs uniquement de champs magnétiques. Je perdais l'équilibre. Eh bien, c'était simplement le champ magnétique qui passe dans les fils, qui monte aux interrupteurs qui me rendaient malade. Chaque fois que je passais au niveau... Je rentrais dans le garage, je passais à côté du compteur électrique, bouge ! Je ne faisais que de pleurer parce que mon médecin, j'allais voir mon médecin. Je lui expliquais tout ce qui se passait. Il me disait, mais tu es dépressive et tout. Et moi, je dis, mais ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. C'était tout à l'heure, je ne le comprends pas. Je ne suis pas dépressive. Ce n'est pas vrai. Et donc, j'étais licenciée. Je me suis dit, je vais pouvoir me reprendre et repartir sur autre chose. Et je me suis retrouvée à la maison. Et là, c'était pire. Et avec le recul, pourquoi c'était pire ? C'était pire parce que chez nous, on avait la Wi-Fi. J'avais toujours mon portable. J'avais la Wi-Fi des voisins. Le portable de mon ami, souvent, qui ne l'emmenait pas au boulot. Je baignais en permanence là-dedans, toute la journée. Et en plus, un truc... L'hiver, parce que ça a débuté sur novembre, donc je n'ai passé tout l'hiver aussi comme ça, c'est que le chauffage au sol, je ne le supportais pas. Là, vous ne pouvez plus habiter à la maison, en fait. Ah non, non. Il vous fallait quitter la maison. Ah non, non. Là, si je rentre chez moi, il faut que je disjoncte la maison et qu'on coupe le chauffage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...